Et on revient sur ce titre de l'actualité ce soir, le britannique Connor Swift remporte donc le Tour Poitou-Charente après une dernière étape entre Villefagnan et Poitiers, remportée elle par le français Clément Carizet. Nos équipes sont sur place au Tour de Freddy Véteau. Bonsoir Freddy. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Connor Swift remporte la 35e édition du Tour du Poitou-Charente en Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a pas eu de changement aujourd'hui. Le britannique leader à l'issue du Contre-la-Montre hier a conservé son maillot blanc. Aujourd'hui l'étape a été remportée par un français Clément Carizet, un baroudeur. Il a su résister au retour du peloton. On regarde le résumé de cette étape préparée par Patricia Perrin. Un vainqueur d'étapes en larmes, des larmes de joie sur la ligne d'arrivée dans les bras de ses coéquipiers. Clément Carizet, l'Iséroi de 29 ans, s'impose avec seulement 10 mètres d'avance sur le peloton après 130 kilomètres d'échappée. Toujours sur son petit nuage plusieurs minutes après avoir franchi la ligne. C'est sûr que je suis allé vraiment au bout. Je suis très ému et très content de gagner. C'est vraiment super et je suis vraiment heureux. L'intérêt de cette dernière étape était également de savoir qui allait enfiler le maillot blanc de leader sur le podium à Poitiers. 10 secondes seulement d'écart entre le premier, Connor Swift, et le second, Bruno Armiraille. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, kilomètre 27, premier sprint intermédiaire. L'anglais fausse compagnie au peloton et en poche 2 secondes de bonification, repoussant Armiraille à 12 secondes au général. La tête de course est nerveuse. 8 hommes parviennent enfin à obtenir un bon de sortie. Le plus dangereux au classement, le russe Artem Nish, est à plus de 2 minutes du leader. A l'entrée sur le circuit final, les coureurs de la groupe AMA FDJ durcissent la course dans la côte de Bonillet. Il reste 30 kilomètres à Bruno Armiraille pour reprendre 12 secondes et s'emparer du maillot de leader. Mais Connor Swift et ses coéquipiers sont vraiment les plus forts cette année. Logiquement, l'écart avec les échappés se réduit. Plus que 45 secondes à 10 kilomètres de l'arrivée. A l'arrière, le peloton, lui, est toujours aussi nerveux. 2e passage de la côte de Bonillet, les favoris veulent en découdre. Une embardée envoie la majorité des coureurs à terre. Connor Swift, le leader et Armiraille, son dauphin, sont restés sur leur vélo. A 2 kilomètres de l'arrivée, on retrouve toujours 2 coureurs de Delco parmi les échappés. Clément Carizet tente sa chance, il résistera jusqu'au bout. Tout comme Connor Swift qui finit aux côtés de Bruno Armiraille et qui conserve son maillot de leader. Chaque course, j'ai progressé et oui, j'ai gagné Trois-Bourg-Léon. Et cette course aussi, c'est mon première fois dans une general classification. Et oui, c'est magnifique. Rarement, une édition du TPC aura été aussi disputée. Les trois premiers de l'épreuve, Swift, Armiraille et Hulgarde, se tiennent en 20 secondes. En Nouvelle-Aquitaine, Connor Swift, vainqueur du classement général Clément Carizet qui s'impose ici à Poitiers. On fait le bilan de cette cinquième étape avec Paul Brousse, notre consultant. Bonsoir Paul, on revient d'abord sur la victoire de Clément Carizet, la victoire d'un baroudeur. C'est rare sur les routes du Tour Poitou-Charente. Oui, tout à fait, une très très belle victoire. Les dernières étapes ont été courant une vitesse folle, plus de 45 km heure de moyenne. Une échappée qui a mis du temps à sortir et puis on a retrouvé 8 hommes très solides avec deux coureurs de l'équipe Delco. Et puis Clément Carizet avec ses qualités de rouleur, il s'était esselé avec trois autres concurrents dans les 5 derniers kilomètres. Il a réussi à réattaquer à 2 km de la ligne. En tout cas, c'est la victoire d'un jeune Français plein en devenir et puis on est vraiment très content pour lui. On a vu une course de mouvement avec Rupama FDJ, avec l'équipe BNB qui ont tenté de battre le leader Connor Swift. Ça n'a pas marché, Connor Swift a été vraiment le plus fort aujourd'hui et sur ce Tour Poitou-Charente. Oui, comme on dit dans le jargon, il avait une jambe au-dessus tout le monde. On l'a vu à la fois, il a contré les attaques de Rupama FDJ, des attaques collectives en haut de la côte de Bonillet avec des coureurs comme Thibaut Pinot, comme Bruno Armiraille. Il a à chaque fois répondu présent. Et puis encore au dernier Tour, l'attaque de Franck Bonamour, le super combatif du Tour de France qui a joué sa carte à fond à la fin. Il n'a pas hésité à sauter sur lui et puis à le contrer. Beaucoup de chutes sur ce Tour du Poitou-Charente à chaque étape finalement. À quoi c'est dû ? C'est dû aux conditions atmosphériques, au vent qu'il y a eu cette semaine sur les routes du Tour Poitou-Charente ? Oui, tout à fait. Je pense que le vent a joué un rôle majeur sur tout ce Tour du Poitou-Charente pendant quatre jours. Et puis aussi, il faut savoir, le Tour du Poitou-Charente, c'est une course internationale. On a envie de payer, on a envie de faire des places, d'aller remporter des étapes. Il y a beaucoup de nervosité au sein du peloton. En tout cas, c'est sûr que le vent a surtout joué. C'est lui qui a joué un rôle majeur. La victoire d'un Italien, Elia Viviani, à deux reprises, du français Jason Tesson, mercredi. Ben Hermanns qui a remporté le contre-la-montre. Vous l'avez dit, c'est international, le Belge qui a eu lieu contre la-montre. C'est ça, c'est international. Et puis la victoire aussi pour deux équipes françaises, Aubert-Saint-Michel et puis Delco-Barseille, qui sont des équipes de seconde et troisième division. Voilà, ça prouve aussi que lorsqu'on a une équipe soudée, motivée et qu'on va de l'avant, qu'on va à l'attaque, on peut aller chercher la victoire. Merci beaucoup Paul Brousse pour cette analyse. On va écouter maintenant bien la réaction du directeur de l'épreuve. On écoute Alain Clouet. La victoire ici à Poitiers de Carizé. Moi, je suis ravi pour lui. Si ça peut l'aider dans sa carrière, il l'a démontré. Cette victoire, elle est belle. Ils sont partis très loin et il réussit à maintenir jusqu'au bout. C'est superbe. Ce n'est pas un sprint comme les années précédentes ici. Et puis sur la plus haute marche du podium, un anglais qui vient ici s'imposer. On le connaissait déjà, bien évidemment, puisqu'il porte les couleurs de l'équipe Arkea-Samsi. On l'a déjà vu en première place et notamment sur le Trombre-Léon en Bretagne, sur les routes françaises. C'est pour nous, aujourd'hui, sur ce plan sportif, un bilan véritablement satisfaisant. Alain Clouet, ravi de cette 35e édition du Tour Poitou-Charente. Une épreuve toujours aussi populaire. On l'a vu au bord du route du Monde. Des habitants qui viennent voir évidemment les cyclistes professionnels passer devant leur maison. Et puis il y a également les fidèles suiveurs comme le fan club de la Cofidis. 1240 adhérents, certains n'ont pas raté une étape cette semaine sur les routes du Tour Poitou-Charente. Malvinaro, Alexandre Kerl et Florent Cavant les ont suivis aujourd'hui. Regardez. Sur le TPC, impossible de les manquer. A quelques kilomètres de l'arrivée, les supporters du fan club de Cofidis sont survoltés. La journée de ces morts du Deux Vélos commence dès 9h. Et c'est tous les matins la même chorégraphie. 15 minutes d'installation au moins pour être le plus visible possible en haut de cette côte. Point stratégique de l'étape. Et voilà, nos couleurs sont mises pour le Tour. Maintenant, il faut attendre le passage des coureurs, qui arrivent dans 4h. Santé les amis ! Des amis qui partagent une même passion pour l'équipe Cofidis, bien sûr, mais surtout pour le cyclisme. Moi j'aime le vélo. La semaine dernière, on ne se connaissait pas. Ça fait 3 jours qu'on est ensemble. C'est génial quoi. Cofidis, c'est la plus grande famille de supporters. 240 membres dans toute la France qui se suivent sur toutes les courses cyclistes du Tour de France au Paris-Roubaix et qui partagent leur bord de route avec les autres équipes. C'est l'ambiance du vélo. Il n'y a pas de « voilà, ouais, on est Cofidis, ouais ». Non, la preuve, on a des totaux d'air qui a déjà à côté de nous. Il y a soir, c'est qu'on nous a mis à côté de nous. Donc pour nous, ça ne nous dérange pas du tout. Et pourtant, ils sont en premier plan. S'ils se déplacent depuis le Nord, la Vendée ou les Pyrénées-Orientales, c'est pour ce genre de moment. Et pour soutenir leurs coureurs qui le leur rendent bien. Ils nous reconnaissent, donc on aime bien ça. Il y a un retour, c'est un échange. Tous les deux parties, c'est super. Le Tour Poitou-Charente est terminé. Mais le voyage des Rouges et Blancs, lui, se poursuit. Daniel, Gaël et les autres reprennent la route vers une prochaine course, celle du Tour du Doubs, le week-end prochain. Les supporters Cofidis qui auront insisté à deux victoires d'un coureur de leur équipe préférée avec les succès d'Elia Viviani. Mais c'est un coureur d'une formation bretonne, Arkea Samsic-Connor Swift, qui remporte cette 35e édition du Tour du Poitou-Charente. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Et un merci particulier du côté de l'équipe technique de France 3. A Muriel Caron, il a réalisé 24 tours du Poitou-Charente à nos côtés. C'est lui qui organisait tout le dispositif technique pour nous permettre, pour vous permettre de vivre tous les jours en direct les meilleurs moments de ce Tour du Poitou-Charente. Merci à lui et je vous souhaite une bonne soirée, Clément. Merci beaucoup, Freddy, et à l'ensemble de nos équipes qui ont suivi ce Tour Poitou-Charente. Cette toute dernière information concernant le TPC, le cycliste Marc Sarraud d'AG2R Citroën Team a chuté à l'arrivée et est tombé dans le public, blessant deux spectatrices de 64 et 67 ans, l'une plus sérieusement que l'autre. Elles sont toutes les deux hospitalisées ce soir.